Bonjour à tous, vous avez sans doute déjà entendu parler de Pamukkale, cette montagne située aux abords de Denizli qui est recouverte de travertins de calcaire, ce qui en fait une montagne blanche. Alors c'est le site qui est le plus promu à l'étranger par le ministère du tourisme turc. On trouve beaucoup de Russes, de Coréens, de Chinois. Mais il y a aussi de très nombreux sites absolument exceptionnels en Turquie qui restent un petit peu plus méconnus et un petit peu plus secrets. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube que je suis en train de lancer là maintenant tout de suite avec cette toute première vidéo. Je m'appelle Valérian Macrabit, ça fait 5 ou 6 ans que je voyage un petit peu partout dans le monde et j'ai vécu un petit peu à droite à gauche, notamment en Turquie. Vous le savez, ces deux dernières années, ou peut-être de vous passer à côté, il y a eu une petite pandémie qui nous a obligés à rester à l'intérieur des frontières nationales. Ça m'a permis de beaucoup voyager en Turquie et d'y découvrir énormément de choses. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était les sites naturels qui m'ont le plus impressionné. Sites naturels plutôt hors des sentiers battus. J'ai fait une sélection de 5 endroits remarquables et insolites et j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous serez inspirés pour aller y jeter un oeil. Et je vous retrouve donc en un petit peu plus petit, je suis là dans la miniature pour vous montrer un petit peu où se situe la première merveille dont je voulais vous parler. On est ici à Vannes, dans l'est de la Turquie, près de la frontière iranienne. Alors, c'est le plus grand lac de Turquie, c'est un lac d'eau salée. Dans cette région qui fait environ 2 millions d'habitants, j'ai trouvé ce que j'appelle le lac de lait. Alors, en réalité, ce n'est pas du lait, vous vous doutez bien, mais c'est une partie du lac de Vannes où l'eau est blanche et opaque. Pour y accéder, vous prenez le bus, vous descendez jusqu'à Edremit en direction du sud et vous vous arrêtez dès que vous voyez l'eau blanche. En général, elle se situe par ici. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Regardez-moi donc cette incroyable eau qui a la couleur de la neige. Donc, on a une petite plage effectivement à ce niveau-là qui est très peu fréquentée. Je vous parle d'endroits qui ne sont pas forcément très connus, mais vous pouvez voir effectivement cette eau blanche qui est opaque. C'est extrêmement impressionnant de se baigner dans cette eau parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dessous. Vous êtes entouré de montagnes, c'est un cadre qui est vraiment assez idyllique. J'ai essayé de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. D'où est-ce que ça vient ? C'est un phénomène qui naît du fait qu'à cet endroit-là, on a plusieurs rivières qui se jettent dans le lac. L'eau de la rivière est douce et l'eau du lac est salée, extrêmement basique. La rencontre entre ces deux types d'eau crée une réaction, ce qui fait qu'on va trouver une eau légèrement pétillante à cet endroit et puis surtout cette eau extrêmement blanche. Vous êtes dans la partie dominante kurde de la Turquie avec une culture particulière. Les gens sont extrêmement hospitaliers, donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Deuxième coin insolite dont je voulais vous parler, c'est un coin qui est pour le coup extrêmement accessible. Si vous vous rendez à Istanbul, vous pouvez aller y faire un tour. Ça se situe juste au nord d'Istanbul, c'est ce que j'appelle les criques aux algues. C'est très facile, il faut prendre le métro à Istanbul jusqu'à Adi Osman par ici et puis le bus numéro 150 ou 151 pour arriver dans ce qu'on appelle les falaises de Roumeli-Feneri. C'est un endroit qui est connu parce qu'il y a un château. Allez savoir pourquoi les touristes en général et même les turcs se rendent toujours au château qui est franchement pas folichon. et ne vont pas du côté gauche. Quand vous allez à Roumeli-Feneri, ce que je vous conseille, c'est d'aller du côté gauche et c'est là que vous allez trouver des falaises absolument incroyables avec une eau qui, les beaux jours seulement, puisque la mer Noire est aussi connue pour être très agitée, une eau limpide avec surtout ce phénomène très particulier qui est qu'on voit des algues de toutes les couleurs apparaître à ce niveau-là. Donc vous pouvez les voir par ici. Donc on a du jaune, du rouge, du vert également. Quand vous vous rapprochez, voilà ce que vous pouvez voir. C'est l'endroit idéal pour faire du snorkeling. Vous avez des médusines offensives, des crevettes, plein de petits poissons de roche et surtout donc ces algues assez incroyables. Et puis si vous allez un petit peu plus loin, il y a un autre coin que j'aime beaucoup à proximité. C'est la plage de Karaborun qui est extrêmement authentique ici. Vous pouvez voir des buffles qui sont en train de se baigner dans la boue. J'avais l'impression d'être au Serengeti. Un des coins les plus sauvages que j'ai eu l'occasion de visiter en Turquie se situe dans cette partie-là aux alentours de Trabzon. On appelle ça les montagnes de Kachkar. Pour y aller, vous devez prendre un vol jusqu'à Trabzon et puis louer une voiture. Attention, les routes sont très étroites. Il y a beaucoup de brume. On a comme un microclimat dans cette région où il pleut tout le temps, il fait froid tout le temps, même au cœur de l'été. Pensez à bien vous couvrir si vous allez arpenter ces montagnes. Parmi tout ce que vous pourrez voir dans ces montagnes de Kachkar, il y avait deux sites remarquables dont je voulais vous parler. Le premier, c'est Yedigöller, les 7 lacs. Attention, si vous tapez les 7 lacs sur Internet, vous allez trouver un autre endroit également charmant, mais beaucoup moins impressionnant qui se trouve en Turquie. Cette partie-là est beaucoup moins connue. Il faut taper les 7 lacs à Kachkar. Donc, vous avez effectivement en altitude 7 lacs extrêmement impressionnants. Vous êtes au-dessus des nuages, des paysages assez incroyables avec une eau qui est limpide, turquoise. J'ai énormément aimé randonner avec les copains dans cette région. Il n'y a absolument personne qui vit ici. Vous pouvez voir, il y avait une tente ici avec des campeurs. Et puis, si vous en avez le courage, vous pouvez vous rendre au sommet de la montagne Kachkar. Donc, c'est une sacrée ascension. Il y a un refuge à mi-chemin parce que ça peut prendre quand même deux bons jours pour arriver au sommet et redescendre. Au trois quarts des chemins, vous pourrez voir ce lac, qui est le lac glaciaire le plus profond de Turquie. On l'appelle Deniz Gölü, c'est-à-dire le lac mer, littéralement. L'eau est magnifique, brillante. On est dans une eau turquoise. C'est un lac qui est glacé 10 mois dans l'année. Je suis arrivé au moment où ça va un petit peu déglacer à 0 degré. Donc, évidemment, le challenge, c'est de s'y baigner. Je vous conseille d'essayer, mais pas trop longtemps. Vous êtes entouré de toutes ces roches au sommet vraiment des montagnes de Kachkar avec une vue incroyable sur tout ce qui vous entoure. Et puis, comment faire une vidéo sur les sites insolites de Turquie sans vous parler de la Cappadoce ? Alors là, je reviens un petit peu plus du côté des sens et battus. Mais pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Alors, vous allez trouver en Kappadoce ce qu'on appelle les Houdouz, les cheminées de fées. Vous voyez, ce sont ces formations rocheuses assez étonnantes qui sont dues à l'accumulation de stratifications. Alors, évidemment, beaucoup de personnes aiment bien faire des petites blagues sur ces cheminées de fées. Moi, je les aime beaucoup. Je les trouve féeriques. Et la Kappadoce, en général, c'est un endroit où vous vous sentez en dehors de la Terre. On a littéralement l'impression d'être sur une autre planète. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont, comme souvent en Turquie, des lieux de culture. On a toute une culture troglodyte. Troglodyte, ce sont les gens qui vivaient à l'intérieur des grottes. Et vous allez trouver un petit peu partout et de façon relativement ouverte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément un pays droit d'entrée. Ce ne sont pas forcément des endroits qui sont protégés. Des habitations troglodytes, vous pouvez rentrer dans les grottes et puis voir ce qui était des chambres funéraires ou même des habitations avec parfois des peintures rupestres. Et parmi les recommandations que je pourrais vous faire en Cappadoce, n'hésitez pas évidemment à aller dans la vallée rose, la vallée rouge et à Golcundere pour voir ces cheminées de fées. C'est en Cappadoce qu'on a tourné le prochain clip vidéo pour l'album qui va arriver très bientôt. Je vous en parlerai très bientôt. On a une vidéo dans ce qui se situe en Cappadoce. Ça a été assez incroyable comme histoire. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. L'endroit qui m'a le plus impressionné parmi tous ceux que j'ai mentionnés est là où vous devez impérativement aller si vous vous rendez en Turquie. Pour moi, c'est le mont Nemrut. Le mont Nemrut se situe ici, à proximité d'Adiyaman. On est donc dans le berceau de l'agriculture, dans le berceau de civilisations extrêmement anciennes. Vous avez aussi peut-être entendu parler de Göbekli Tepe à Shanyulfa, qui est l'un des complexes archéologiques les plus anciens du monde. On se demande encore à quelle culture font référence tout ce qui a été exhumé à cet endroit. Et le mont Nemrut, ici, est une zone, est un parc naturel, dans lequel vous allez trouver une montagne particulièrement impressionnante, au sommet de laquelle se trouvent des vestiges d'un temple très ancien dédié à Antioche. Là encore, comme souvent en Turquie, le site est relativement facile d'accès et vous pouvez vous balader librement au milieu de tout ça. C'est vraiment ce qui m'impressionne dans ce pays, c'est à quel point tout est vraiment accessible. Et vous avez donc dans le temple plusieurs représentations d'animaux, mais aussi de dieux grecs, puisqu'on est à l'époque hélénique en Turquie. Les grecs sont venus jusqu'à l'est. Et puisque vous vous trouvez dans le coin, je vous conseille de faire un petit détour vers le parc d'Al-Sameya. On a ici plusieurs vestiges grecs qui sont présents. Vous pouvez tomber sur des stèles au milieu de la nature, comme celle-ci. Donc ça, c'est ma recommandation ultime pour la Turquie. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vous avez apprécié de parcourir avec moi ces endroits remarquables de Turquie. Je publierai dorénavant une vidéo par semaine sur cette chaîne, sur Istanbul, la Turquie, les voyages en général. Donc n'oubliez pas de vous abonner juste en bas. La semaine prochaine, je vous parlerai de la manière dont je suis arrivé sur YouTube. Ça a été tout un concours de circonstances. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs.